Bonjour. Aujourd'hui, je vais expliquer les adjectifs cardiaux. Les adjectifs cardiaux. Ouvrez, allez, moi s'il vous plaît, le livre, page 14. Le livre, page 14. Cette page-là. D'accord? C'est clair? C'est clair? Très bien. Regardez l'image. L'image d'ici. Combien y a-t-il de gazelles? Là. Combien y a-t-il de gazelles? Il y a... Tu peux répondre à la verse? Trois. Il y a... Merci. Il y a trois gazelles. Il y a trois gazelles. Dans la photo, il y a trois gazelles. Trois gazelles. Regardez. Ce trois-là, c'est un numéro. D'accord? C'est le chiffre numéro trois. Maintenant, je vais l'écrire en lettres. En lettres de l'alphabet. Je vais l'écrire en lettres. Alors, j'écris... Il y a trois gazelles. Trois en lettres. Le numéro que je l'ai écrit en lettres trois s'appelle adjectif. C'est un adjectif... C'est un adjectif cardinal. C'est un adjectif cardinal. Regarde. C'est un adjectif cardinal. Cet adjectif cardinal est toujours... Attention. Toujours. Il est invariable. Ça veut dire invariable. Ça veut dire il ne change pas. D'accord? Trois. Trois. Il reste trois. T-R-O-I-S. Il ne change pas en écriture. D'accord? Trois. Il reste trois. Mais. Mais. Attention. Il est variable sauf. Il est invariable sauf. Sauf. Attention. Sauf. Un. Qui devient une. Un. Qui devient une. Fé. Fé. Mie. Fé-mina. Merci Il est. Fé-mine. I. Fé-mina. Un. Une. I. Fé-mina. Ça va? Très bien. Maintenant. Son, son, et, vingt, aussi change, c'est de la, masculine, féminine, et change, vingt, ils sont change au pluriel, d'accord, au pluriel. C'est-à-dire qu'on ajoute le S à la fin, on ajoute le S à la fin au pluriel, d'accord, c'est compris. Les adjectifs cardinaux, qu'on les connaît, numéro un, mais, on écrit un, on passe par là, un, c'est un adjectif cardinal, d'accord. Alors, on met cette écriture, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, dix, vingt, trente, quarante, séquante, cent, deux cents, sept cents, mille, deux mille, trois mille, dix mille, quinze mille, seize mille, cent mille, c'est bon? Vous avez compris? Très bien. Regardez cet exercice. Regardez cet exercice. Dans le livre aussi, toujours, à 14. Exercice numéro deux. Écris les nombres des lettres en complétant le dialogue. Ici, il y a un dialogue entre grand-mère et grand-père. Et ici, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons acheté cinq. Regardez ce chiffre. Cinq. On doit changer ce cinq en adjectif cardinal. L'adjectif cardinal, qu'on le connaît, le voilà. Cinq. Regardez le cinq. Il est là. D'accord? Il est aussi là. Je vais le changer par celui-là. Cinq. D'accord? Très bien. Deuxième. Quand on perd, le ticket coûte cent dinars. Cent. Je cherche l'adjectif cardinal cent. Hop! Il est là. De cent. Comment on écrit? C-E-M-T. C'est bon? Très bien. Maintenant, je vais dans les cahiers d'activité. Page numéro sept. Regardez le cahier d'activité. Page numéro sept. Les élèves déjà, ils ont fait l'exercice. On l'a corrigé aussi. Je vais le corriger avec vous. Je découvre les mots. Je découvre les mots ici. Page numéro sept. Je complète les phrases par l'adjectif cardinal. Regardez. Les adjectifs cardinals, ils sont dans le livre. Il est devant moi le livre. Et je regarde des images. Là, je regarde. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a combien de chèvres? Les chèvres. Attention. Regardez. Chèvres. Combien ici? Combien ici de chèvres? Il y a une. Attention ici. Il y a une chèvre. Une. Il y a une chèvre. Une chèvre parce que film, il n'a que la chèvre. D'accord? J'écris il y a une chèvre. D'accord? Très bien. Le drapeau algérien a combien de couleurs il a le drapeau? Il a trois couleurs. Le vert, le rouge et le blanc. Trois couleurs. Très bien. Maintenant, je regarde. Le chameau, combien de bosses il a? Deux. Les bosses, il a deux bosses. Très bien. J'écris l'adjectif cardinal. Le dromadaire. Le dromadaire. Le chameau, ça, c'est le dromadaire. Le dromadaire. Combien y a-t-il de bosses? Combien? Une seule bosse. La bosse? Une. La bosse. Tu corriges toujours. D'accord, Inès? Oui. Très bien. Maintenant, merci.